Salut tout le monde, c'est Blazer, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un player review les gars, aujourd'hui on s'attaque à Vidal Man of the Match, donc voilà, sans tarder on passe au stat directement, donc voilà, 78 de vitesse, 83 de dribble, 82 de tir, 85 de défense, 82 de passe, 86 de physique, on va pas se mentir, il est pratiquement Gullit Gang, donc voilà, son prix varie énormément, là, entre autres, je l'ai acheté 370 000 crédits, mais il y a des jours où il est à 450, des jours où il est à 320, donc je peux pas vraiment vous donner d'idée de prix, mais ces versions au-dessus, donc ces versions Iman of the Match qui sont au-dessus, elles coûtent souvent à peine plus cher, donc je vous conseille plutôt de poser sur la version Iman of the Match, voilà, ça peut coûter 400 000, même moins, donc voilà, moi je vous incite plutôt à poser sur la version Iman of the Match qui sera d'autant plus monstrueuse, donc l'équipe, je l'ai casé dans une petite No Linkosted, ma foi, fort sympathique, donc voilà, je peux vous le dire, les versions régulaires font très bien le taf, donc oui voilà, donc on peut dire que je me suis fait plaisir entre le Bale et le Benzema, une forme qui sont juste des monstres, voilà, mais je pense que le Vidal est vraiment très 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 bon, donc il n'y a pas besoin forcément de le cahier dans une énorme équipe comme celle-là, donc voilà pour ce qui est de l'équipe, donc ensuite on passe directement aux points positifs, alors moi je vais vous le dire les gars, il n'y a que des points positifs, il n'y a pas de points négatifs, donc les points positifs, la qualité d'interception pour un milieu, tu peux le faire jouer partout, tu peux le faire jouer en milieu récupérateur, en milieu offensif, donc sa capacité d'interception est énormissime, il intercepte vraiment une tonne de ballons, donc voilà, ça c'est un gros point positif, ensuite un autre point positif, assez particulier, la vitesse, donc voilà, ils disent qu'il a 78 de vitesse, mais pourtant moi quand j'étais lancé avec le Vidal, bah j'étais lancé quoi, je ne me faisais pas rattraper, donc ouais je mettrais vraiment la vitesse en points positifs, le physique c'est pareil, il bouge tout le monde, et il ne provoque pas de fautes, donc voilà, le physique c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant avec lui, et la frappe, voilà, la plus grosse stade du Vidal, elle est totalement buggée, j'ai pas mis énormément long shot, mais en tout cas les quelques j'ai mis sont plutôt, vraiment très intéressant, la finition, c'est pareil, elle est plus que correcte, donc ensuite pour les pénaltys, j'en ai deux au cours de la review, j'ai mal tiré les deux, mais bon, les deux sont entre eux, donc du coup j'ai envie de vous dire que l'on va pas se plaindre, donc voilà les gars, voilà le bilan, donc c'est dommage, j'ai un peu peiné sur les derniers matchs, mais ça reste un bilan vraiment plus que correct, voilà, cette passe décisive, c'est juste un monstre et nouveau passe, il fait des passes, il lâche des bijoux, j'ai envie de vous dire, pareil pour la frappe, donc voilà, un bilan vraiment très 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 intéressant pour le Arthur Ovidal, man of the match, donc voilà les gars, si vous avez les crédits, n'hésitez pas à poser, il est vraiment très 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 intéressant, sur ce, moi je vous laisse avec la fin des clips, s'ils ne sont pas déjà tous passés, je vous dis à la prochaine pour un autre player review, c'était Blazer, Allez, salut !